salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel complètement con alors qui sera de la série des petits tutos que je ferai alors aujourd'hui on va apprendre à faire un petit canon à mob alors c'est con peut-être que quelqu'un a déjà eu l'idée j'en sais rien mais là c'est con moi c'est un soir j'ai voulu faire l'aimant repousseur qui est en fait ça et je me suis amusé j'ai vu que ça repoussait vraiment les mobs loin alors j'ai voulu m'amuser à faire un petit canon alors l'aimant repousseur c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai vu ça dans une tuto de shaker 77 dans un tuto de shaker 77 qui lui-même l'avait repris quelque part alors principe c'est de spammer le raid de minecart avec des coffres avec des fours qu'ils arrivent là et le fait qu'ils tournent vous voyez ça repousse les animaux les mobs alors là sur le côté ça ça repousse pas tant que ça là ça repousse déjà un peu plus alors là c'est complètement prêt c'est ouais c'est impossible et là c'est c'est donc alors cette explosion c'est que je m'étais amusé à faire balancer des creepers sur des sur des pressure plates et de la tnt et c'est complètement con aussi c'est rigolo alors je vais je vais vous montrer comment on fait ça je sais pas si vous entendez derrière moi mais il y a beaucoup beaucoup de tonnerre alors bref on s'en fout il vous faut alors on va enlever tout ça tout ça 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 on va le garder la tente on va l'enlever et on va prendre un rail booster il est où il est là une torche de redstone et des rails normal normal normaux pardon alors positionner les rails en rond comme ça tout simplement vous entourez le stone ou de ce que vous voulez si vous voulez ne pas je tiens si vous voulez le faire sans cheater vous faites avec le matin le matériau qui vous semble plus économique alors moi j'ai après la hauteur on fait comme un peu comme on veut moi je la fais de 3 de hauteur après on peut bien la faire soit plus haute soit plus basse voilà alors on va faire le comment j'ai fait ah oui c'est vrai c'était un peu décalé alors on va commencer à faire un petit couloir ça alors là on va rien mettre parce qu'on va essayer de le faire durer un petit peu alors je n'ai pas fait avant mais je vous conseille de mettre de la glace ici comme ça ils seront encore mieux les zombies on va prendre la glace voilà on va la mettre là comme ça voilà ça va être mieux et puis on va se faire un petit un petit mur comme ça on fera péter les oeuf là dessus et on va refermer là comme ceci donc je vais vous montrer voilà comment il faut faire donc là le canon vous pouvez l'allonger comme vous voulez moi je vous conseille de l'allonger par rapport à ce mur de 1 2 3 4 ça vous fera une petite plateforme et de faire cela et de faire cela de faire ça comme ça l'oeuf là je suis en peaceful pour pas me faire déranger par les sling mais l'oeuf vous le faites là comme ça le zombie tombe et il se fait éjecter là et surtout là à cette hauteur où on est on se fait on se fait pas éjecter par l'aimant qui est l'aimant repousseur alors on va détruire celui-là on va détruire celui-là parce que non mais c'est quoi ce bazar parce qu'on va mettre le rail là la torche là celui-là on peut l'enlever pas le truc par contre sinon et à partir de là on va se faire encore une petite plateforme ici pour ça vous voyez ce que j'ai fait j'ai fait un carré de enfin ou un carré de 4 x 4 que j'ai étendu de 3 de hauteur et j'ai fait un petit couloir comme ça qui repartait qui s'allongeait de 4 avec un trou ici avec de la glace à l'intérieur donc voilà je sais pas si je suis clair vous me direz si je suis assez clair dans les commentaires comme ça peut-être que je referai une nouvelle vidéo donc là vous voilà ce qu'il faut éviter qu'on va remettre un là là ils sont tous buggés mais mal car je comprends pas pourquoi alors si vous êtes avec single player commande et que vous êtes vraiment embêté par les zombies que vous aurez lancé surtout ne faites pas kill all parce que sinon je sais pas pourquoi ça doit ça doit tuer que ça doit tuer les entités comme ça oui ça va oui c'est ça ça tue ça enlève tous les mine cartes en mouvement donc en gros en gros tous vous faites bien ici dans le coin là pour être sûr de spanner 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 comme ça jusqu'à ce que votre ardi plante complètement non vous faites quand même pas comme ça mais ça risque de laguer à force voilà voilà donc un max un max donc là moi ça va je lag pas on va tester ça maintenant ouh ça repousse pas beaucoup là non voilà ah si ah si quand même donc on va continuer d'en mettre un peu quand même aïe alors je vais me tester je vais me... toi tu pousses je vais me lancer dans le canon on va voir où ça me lance voilà ça lance quand même assez loin et non je peux pas avancer regardez j'essaie d'avancer je vais me faire pousser non je m'amuse pas avec ma touche avancée ma touche reculée donc on va essayer de se mettre en volant ça va pas être facile voilà et on va pouvoir faire glisser les zombies donc pour ça il va se mettre en normal ouf et on va faire glisser les creepers voilà et ils... ouais ils... bon ça revient au monde et voilà ils sont éjectés c'est complètement inutile et complètement con mais bon moi ça me fait rien on peut le faire avec n'importe quoi regardez regardez je vais prendre autre chose on va prendre euh... ça marche pas avec les items par contre on va faire euh... je sais pas avec le gaz j'ai pas essayé euh... allez un villageois parce que les villageois sont complètement cons aussi et voilà il s'est éjecté hop voilà euh... on va essayer... tiens on va essayer le gaz je vais l'essayer avec vous en direct ça va être passionnant ah oui ça éjecte c'est bien rigolo ouais moi aussi ça m'a éjecté et voilà on finit en beauté attaqué par tout je vais tout simplement mourir j'espère que ce tuto vous a plu si vous voulez euh... des tutos sur quelque chose de spécial euh... dites le moi toujours et euh... j'espère que je pourrai répondre à vos attentes donc voilà allez bye bye tout le monde n'oubliez pas de vous abonner de vous mettre un pouce vert si ce tuto vous a plu et de partager si euh... si possible si ça peut servir à quelqu'un d'autre que vous connaissez et en voyant direct une araignée qui se suicide allez bye bye tout le monde merci 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 merci